Il n'a pas trop laissé faire. Par rapport à sa question, le président Maxal Bougadef a instauré une crise institutionnelle au Sénégal. Il a inventé une crise virtuelle. Il a une confrontation entre le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire fournée au nom de l'article 42. Il est le gardien du fonctionnement régulier des institutions donc il a fait dire sa responsabilité pour abroger le décret qui a convoqué le corps électoral. Mais l'article 31 de la Constitution sera modifié aujourd'hui c'est la déclaration de l'article 31. Il doit fixer la date du scrutin au plus tard, au maximum 45 jours avant l'expiration du mandat du président au minimum 30 jours. Donc ça doit être entre le 25 février et le 2 mars. Parce que le président de la République, la date d'expiration de son mandat, à la Kouléane, au regard de l'article 27 et 103 de la Constitution, c'est le 2 avril. Vous faites que nous modifions maintenant l'article 31. Nous repouser les élections de 6 mois. Mais il doit violer de manière très fragrante l'article 103. Les dispositions de l'article 27 sont intangibles. On ne peut pas les modifier. Si vous ne pouvez modifier, il faut adopter une nouvelle Constitution. rédiger la Constitution, le référendum, comme en 2016, il y a eu ce qui n'est pas le mandat du Président. Mais ça, c'est une crise institutionnelle. Maintenant, la conséquence de l'article 31, il y a eu les questions de vacances du pouvoir. Le 3 avril, le président de la République du Sénégal. Sinon, il y a eu cette prerogative-là d'être le gardien de la Constitution. Parce qu'on ne peut pas être le gardien de la Constitution, d'y violer de manière fragrante une disposition intangible de la Constitution. Il y a eu ce qui va se passer. Vacances du pouvoir. Qu'est-ce qu'on va constater ? Le président de l'Assemblée nationale va constater vacances du pouvoir. Il va devenir de surcroît l'intérimaire. Il va avoir 3 mois pour organiser des élections. Mais là, je ne veux pas faire. Je ne veux pas motiver tout ça. C'est une question politique qu'on veut régler dans l'espace public et dans l'espace institutionnel. Alors que ça, les considérations politiques ne doivent pas être au-dessus même des lois et des actions de la République. Ce qui a caractérisé la gouvernance du pays en Maxal, on ne peut pas attaquer le bilan du pays en Maxal du point de vue matériel. Même pour le fait que c'est relatif. Parce qu'on peut l'attaquer sur plusieurs fronts du point de vue matériel. Mais il a un bilan matériel qu'il peut défendre. C'est bien. Mais le bilan immatériel du pays en Maxal. Mais je pense que le caractère immatériel du bilan ne peut pas se passer sur le caractère matériel. parce qu'il a pris des engagements à Yohamni. À chaque fois, à l'aune aussi de l'exécution de ces engagements, il faut remettre en cours. Il faut l'affaissement même de la parole donnée dans l'espace public à travers la gouvernance du pays en Maxal. La bonne gouvernance, la corruption n'est que des problématiques qui sont structurelles, qui ont traversé surtout son second mandat. Il y a une gestion des forces contre la COVID-19. Les 1 000 milliards. La commission d'enquête parlementaire. La gestion même du plan des inondations de 750 milliards. La commission d'enquête parlementaire. La gestion des fonds alloués à la gestion de la lutte contre l'immigration clandestile. Vous aussi, moi et l'autre. La commission d'enquête parlementaire. Maintenant, nous nous prenons parce que tout simplement, nous nous sommes concentrés à travers des faits politiques que son candidat ne peut plus gagner les élections. Nous nous sommes à l'issue même des dialogues qu'il a organisés. Nous nous sommes des actions et des garanties. Il y a un candidat qui nous a dit à la fin beaucoup et que maintenant, on veut transposer ces problèmes-là politiques purement internes des partis ou des coalitions. il n'y a que dans l'espace public. De manipuler les institutions et de la constitution et surer une crise virtuelle pour pouvoir maintenant aller vers une crise qui est réelle. Donc, dès que l'on a adopté l'article 31, on va droit faire une crise virtuelle. Et là, je pense que, il réitère le propos du président Papoudine Riffal, on interpelle la responsabilité des députés aujourd'hui. Le 23 juin s'est révolué. C'était des députés qui ont pris leur responsabilité sous la pression certes de la population mais qui ont pris leur responsabilité ni loi et qui ne vont pas le voter. J'appelais aussi que les députés de la majorité avec aussi certains de leurs alliés même pour faire qu'ils aient les 89 aujourd'hui à travers les 3, 5 ils doivent avoir leur conscience politique et aussi introser l'histoire parce que aujourd'hui, il y a un acte qui nous pose sous l'histoire de notre équipe. Les députés vont faire leur initiative consciencieux et leur soutenir et leur soutenir pour leur soutenir. La surprise est-ce qu'il n'y a pas de la surprise ? Non, mais en fait, nous n'avons pas de la surprise parce que si ça ne passe pas, c'est une surprise. On ne fait qu'appeler leur conscience. De la même manière que aujourd'hui, l'opposition, généralement, nous critiquons pourquoi ils laissent faire le paysan maxial. L'opposition ne laisse pas faire le paysan maxial, mais l'opposition, ce n'est pas une force ou un mouvement insurrectionnel. Les voies démocratiques et les voies légales pour s'opposer. Dénonciation le monde, conscientisation le monde, alerte le monde. De la même manière aux états mis, ce qui va se passer à l'Assemblée nationale, dénonciation le monde, alerte et conscientiser, appeler à faire face par rapport à leurs responsabilités, de prendre leurs responsabilités face à l'histoire, mais face aussi au peuple sénégalais de ne pas voter. la modification de l'article 31. Maintenant, si il est responsable de le voter, il est responsable. Mais si ça ne passe pas, ce serait quoi ? Parce que déjà, lui, il a déjà abrogé la loi. Donc, si jamais... Juridiquement, il n'a pas encore abrogé la loi. OK. Parce qu'actuellement, il n'y a pas de décret publié au niveau du journal officiel d'abrogé le décret pour convoquer le corps électoral. Mais là, si ça ne passe pas, c'est quoi la suite ? Si, je ne sais pas, c'est que la situation de nos droits n'est qu'il a juste fait une déclaration. Et la déclaration du président de la République, c'est juste une déclaration. Il n'y a pas d'effet juridique. C'est une déclaration. Il n'y a que l'article 43, mais il n'y a pas d'effet juridique. Il n'y a pas d'effet juridique. Mais la déclaration du président de la République et le conseil constitutionnel n'est pas rappelé en 2016 que cette déclaration, c'est une déclaration purement politique. Mais ça, on ne fait pas parce qu'on n'est pas en train de battre campagne. Non. Mais qui n'a pas d'effet juridique ? Moi, c'est une situation de nos droits. Si on a fait une déclaration qui n'a pas d'effet juridique, cette déclaration doit abroger un acte juridique, un décret qui a convoqué le corps électoral, alors que jusqu'à présent, on est au lundi, il n'y a pas d'effet d'un décret qui a convoqué le corps électoral. Alors que, lorsqu'il n'y a pas un décret qui a abrogé le corps électoral, juridiquement, c'est parce qu'on est toujours dans le process électoral. Si on est dans le process électoral, la campagne va commencer le 3 à partir de minuit. Quand on a vu l'unanimité, l'ouverture conjointe de la campagne, nous, 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 nous,